bonsoir rien ne semble vous atteindre c'est vous êtes toujours je sais pas vous êtes encore plus jolie qui a trois ans quand on s'est connu ça ça fait plaisir mais c'est vrai j'ai pas beaucoup de plaisir ce moment dans la vie mais c'est fou mais comment vous faites vous êtes splendide je crois que le combat me renforce et me donne du tonus depuis quatre ans j'ai rajeuni depuis qu'on non non c'est vrai tu veux te la faire ou quoi non mais c'est sincère c'est vrai je vous trouve vachement bien vachement vous êtes très très svelte et tu as les moyens ça veut dire que tu gagnes des ronds oui c'est vrai il faut avoir des sous ah oui bien vous connaissez christophe bien sûr ah oui c'est un mètre c'est un mètre un mètre pas plus pardon alors on va commencer par votre actu parce qu'on vous avait invité en fait pour votre bouquin avant de savoir ce qu'il est passé cette semaine mercredi dernier donc le tribunal correctionnel de paris dans le cadre de l'affaire elf pour recel d'habits de biens sociaux a condamné roland dumas à 30 mois de prison dont six fermes et un million de francs d'amende le hic le floc pris jean trois ans et demi de prison ferme et deux millions de francs d'amende syrveine quatre ans et deux millions de francs et vous trois ans de prison dont 18 mois ferme et un million cinq d'amende vous regrettez pas d'avoir rendu le pognon parce que là pour payer l'amende ça aurait été bien je regrette pas non il faut toujours dire la vérité quand même là vous leur avez rendu le pognon et ça les a pas rendu plus clément d'une certaine façon non mais c'est c'était attendu moi je n'ai tout le monde m'appelle en me disant mon dieu mais comment tu prends ça mais je le prends d'une façon tout à fait naturelle puisque j'ai toujours dit et vous m'avez reçu ici plusieurs fois vous avez reçu pour la première version voilà après opération bravo et déjà opération bravo je l'avais écrit justement c'était un combat pour dire si je suis jugé sans qu'on ouvre le dossier du marché des frégates à taïwan je ne peux pas être jugé équitablement on a essayé de sortir le dossier des frégates j'ai écrit des livres je suis allé à taïwan j'ai pris aussi beaucoup de risques on n'a toujours pas pu ouvrir le dossier des frégates à taïwan donc on ne peut pas me juger on a le corps on n'a pas la tête c'est à dire que l'argent comme le reproche il est justement dans ce marché à taïwan puisqu'en même temps de f et thompson je travaille pour les deux et aujourd'hui on ne peut pas on me condamne mais on ne sait pas l'argent on n'a pas expliqué pourquoi puisque le dossier des frégates est encore en souci voilà donc c'était attendu je ne suis pas étonné voilà donc l'argent que vous avez reçu c'est de l'argent qui vous a été donné pour les frégates pour convaincre roland du mât d'accepter que les frégates soient vendus à taïwan et j'ai été commissionné pour ça voilà disait qu'elle montait une émission sur deux on en est où là là normalement on est dans celle où elle ment puisque là on est là je ne mens plus depuis bien 99 depuis opération bravo depuis un petit peu avant j'ai menti une période où je protégeais un homme j'ai menti pendant le temps qu'il a fallu que j'estimais devoir protéger cet homme il ya eu des déceptions quand on va pas revenir sur tout ce passé et un jour j'en pouvais plus je suis allé voir les juges et j'ai dit voilà et bien maintenant j'en peux plus de porter tout ça je viens je veux dire la vérité et en disant la vérité j'ai rendu 22 millions et ça valait la peine parce que parce que je le vis mieux aussi mais il a d'autres planquiers quand même et non hélas est-ce que vous faites appel ou pas on sait pas encore mon avocat de sophie beauté moi on n'a pas encore pris la décision bien parce que dumas il fait appel lui le tous sont appels tous font appels oui alors si vous faites appel et qu'il même verdict vous allez en prison alors si je fais appel oui j'ai trois mois de prison ferme vous penserez à moi oui on vous apportera des anges maintenant qu'on se connaît on a droit à des visites non oui il faut que vous demandiez au juge mais je pense que vous aurez est-ce qu'un parloir sexuel dans les prisons pas en france en espagne un bon mais il faudrait que ça vienne en france à venir toi à moi je vois je serai s'il y avait ouais c'est le parloir sexuel je m'en rends visite à prisonnière bah ouais c'est génial attends c'est pas totalement libre il ya une petite grille mais justement c'est ça qui est excitant et alors sirven j'étais un peu déçu parce que quand vous vous disiez sirven il va venir il va dire la vérité mon alfred mon alfred et il est venu il n'a rien dit c'est fou hein dans tout tout ça les hommes où ils montent où ils se taisent en fait je veux pas me lancer des fleurs mais la seule qui parle qui dit la vérité c'est moi votre employeur n'a pas dit elle a travaillé ils veulent pas il ya que moi qui est déçu du malade je suis pas déçu par les hommes je crois que je suis tombé aussi dans une catégorie d'hommes un peu particulier c'est une affaire d'état tiré c'est pas une petite affaire donc peut-être que si sirvin aujourd'hui a décidé de ne pas parler c'est qu'il a ses raisons peut-être que c'est grave aussi de faire tomber toute une classe politique c'est l'état c'est la république qui est en danger c'est la cinquième j'ai toujours dit qu'elle était en danger peut-être qu'alfred a jugé bon de pas la faire tomber voilà la fiche 69 les rôles sont inversés christine de viejeancourt et c'est vous qui me posez une question oula ça se fait ça vous acceptez tout vous savez qu'on m'a traité de putain de la république est ce que vous aimeriez quand vous traite putain audimat non voilà c'est très bien putain de la république vous avez fait le titre de votre premier livre non c'est les juges qui m'ont traité comme ça le livre c'est vous et le livre j'ai pris ce titre parce qu'il fallait que je par ironie par ironie pour montrer que je n'étais pas cette femme-là c'était commerciale comme titre vous auriez pu avoir mon portable plein de trucs bon tant pis pour vous en plus de en plus de elf et des frégates votre nom est revenu souvent dernièrement dans la presse au sujet des révélations du général au sarès ah oui alors j'explique à nos amis qui sont pas tous au courant le général au sarès il écrit un livre s'appelle service spéciaux algérie 55 57 il raconte l'époque de la répression contre les nationalistes algériens et en particulier durant la bataille d'alger alors il reconnaît dans ce bouquin c'est un général français qui reconnaît dans ce bouquin a en fait tuer des dizaines de prisonniers et il confirme la torture par l'électricité et alors selon le jdd le journal du dimanche et le figaro c'est à cause de la fascination que vous exercez sur lui et pour vous impressionner que ce vieux général a craché le morceau dès qu'il ya un vieux c'est facile dès qu'il ya un vieux c'est christine non j'ai rencontré ce général au sarès justement à l'époque où j'écrivais opération bravo vous rappelez que dans opération bravo si vous avez encore la mémoire il y avait tout un marché tout un chapitre sur le marché d'armement en france qui était quand même gratiné et bien sûr il a fallu que je fasse un travail d'investigation comme comme des journalistes le font et j'ai été présenté lors d'un déjeuner à ce général au sarès qui m'a dit avoir été consultant pour l'armement chez thompson je me dis l'aubaine il va m'en dire des choses et j'essayais en même temps de savoir pour les frais gardes mon avocat et moi nous avions envisagé de le faire venir comme témoin pendant le procès pour justement parler de ça puis quelques mois avant à exploser cette histoire d'algérie dans la foulée il a écrit son livre moi il me disait écrire ses mémoires qui s'appelait chef de bande sur l'indochine la résistance qui était formidable et puis l'affaire d'algérie nous a un petit peu fait peur donc on a renoncé à voir le général au sarès comme témoin d'accord cet homme moi j'ai rien contre lui il m'a quand même protégé et c'est lui qui avait dénoncé le contrat qui avait eu sur ma vie qui m'avait fait faire un gilet pare-balles pendant que j'écrivais opération bravo donc je lui dois le mec qui vous a prêté un gilet pare-balles en tout cas de pas être dans une petite chaise dans cet homme j'ai rien contre lui alors aujourd'hui on dit qu'il a flashé pour moi il a l'âge qu'il a j'ai l'âge que j'ai c'est attendez je comprends très bien qu'il est flashé pour vous je vais dire il faut arrêter je elle ça a été moi thompson ça a été moi je vais quand même pas avoir fait la guerre d'algérie alors il ya une autre actualité sur vous c'est votre c'est votre livre là qui s'appelle trio on va en parler alors je rappelle d'abord les titres de vos livres précédents la putain de la république donc effectivement opération bravo un roman déjà un premier roman qui s'appelait relations publiques chez pauvère et là toujours chez pauvère donc un deuxième roman qui s'appelle trio c'est comment on fait qu'est ce qui se passe encore alors le pitch je fais le pitch le pitch c'est l'argument alors je vous écoute comment dire en bon français alors elle t'embobine t'as vu qu'elle m'a toujours embobiné incroyable la première fois que christine est venu dans l'émission tout le monde m'a dit tu t'es fait avoir par devier jeancourt tu fondais devant elle et tout je le vois là t'es sous le charme et elle est revenue deux ans après me dire tout ce que je vous ai raconté c'était faux et moi j'avais marché vous avez un pouvoir sur moi quel con ben non c'est ça après Roland Dumas Thierry Ardisson on ira s'acheter des ponts moi c'est pas encore des berloutis non mais on ira tous les deux hein oui volontiers t'amènes la carte de crédit chérie oui bien sûr d'accord donc c'est une jeune femme qui s'appelle Lou qui est photographe et qui a vécu douloureusement sa passion avec un chef d'orchestre qui s'appelle Sergei qui était l'amant de sa mère alors elle s'en est remis grâce à un ami journaliste qui s'appelle David alors ils travaillent tous les deux en tandem autour du monde lui il écrit des articles elle fait des photos et ce qu'il réunit c'est la musique classique et l'amitié voilà la même passion pour la musique classique mais le problème c'est que David est homo oh là là où tu vas chercher tout ça ça existe non et David tombe sous le charme de Dimitri qui est un jeune pianiste virtuose mais là il n'y a pas de problème qu'est ce qu'ils font un trio et oui et voilà et oui vous savez jules et jim vous savez depuis quatre ans j'ai j'ai écrit quatre trois livres un peu contraintes parce que c'était des livres pour 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 me battre pour sauver ma peau et là c'est un livre que j'avais écrit en 95 que j'ai ressorti que j'ai terminé début 2001 et puis c'est quelque chose qui parle de la vraie vie c'est quelque chose qui me juste un peu comme comment vous dire je suis un peu comme une mouette qu'on a sorti du mazout moi j'en pouvais plus et j'ai eu envie j'ai eu envie de nettoyer mes plumes oh c'est joli c'est bien dit ça tu vois elle prend Total en otage pour se démerder de la faire elle elle est maligne donc alors évidemment j'ai eu envie d'écrire les choses que j'aime c'est ma vie c'est la musique c'est l'amitié c'est ça me change un peu de tout mon chemin là depuis quatre ans ça se lit très bien alors évidemment moi en lisant j'ai cherché un peu les correspondances tout le monde a cherché les correspondances tu t'es caressé aussi en lisant la trio sergueil j'ai adoré alors comment vous pouvez dire ça mais je déconne bien sûr j'ai pas le temps de lire des bêtises je travaille maintenant il est devenu sacha ma fille si je devais lire les bouquins tous les reprises justi je crois que c'est souvent les meilleurs ils ont vécu pas toujours donc ce france améliore sergueï ce chef d'orchestre là c'est quand même un homme de pouvoir qui a largué l'héroïne loup l'héroïne du bouquin c'est quand même bon on peut penser à roland du mar je cherchais toujours qui est qui et page 53 par le son piano stane way qui a été offert par roland du mar enfin par sergueï mais non c'est pas qu'il m'a offert alors en plus c'est c'est auto compatissant son bouquin parce qu'elle dit en parlant de quelqu'un je ne peux m'empêcher de penser à cette vieille amie en plein marasme judiciaire pensez à vous là non en écrivant le bouquin pensez à vous elle s'auto projette vous allez faire une carrière littéraire non arrêtez colleries mais quoi non je vais pas faire une carrière littéraire j'en ai écrit trois pour me battre j'ai écrit celui-là pour le plaisir et puis c'est vrai que que j'ai eu un avaloir qui me permet de bouffer c'est tout moi c'est une façon de prochain pour l'instant j'ai pas de prochain j'écris pour moi mais j'ai que pas de prochain en vue non parce qu'après trio on peut faire quatuor vous y avez pensé non le quatrième bouquin et deuxième roman de christine de viejancourt mesdames messieurs trio bien j'ai fait beaucoup de choses par amour donc je vais vous faire une interview par amour on ne bouge pas pendant le jingle non c'est la nôtre regarde Vous savez, moi, je veux bien vous faire votre interview. Je veux bien tout ce que vous voulez. Mais ? Eh ben oui, mais depuis 4 ans, c'est vraiment pas mon souci. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de ça ? L'amour, j'ai... Vous êtes primes, mais vous êtes... Non, mais attends, je peux pas le croire. Vous croyez pas depuis 4 ans que j'ai d'autres choses à... Attendez, c'est pas parce que depuis 4 ans, vous parlez plus à Roland Dumas, vous n'avez pas de relation amoureuse. Je parle de Roland Dumas, je parle de... que j'ai eu d'autres chiens à fouetter, voilà. Attendez, vous allez pas me dire que depuis 4 ans... T'as vu du monde, quand même, hein ? T'as vu du monde qui parle plus à Roland Dumas, mais on t'as vu à Roland Garros, hein ? Vous voulez que je vous dise... Chut ! Vous voulez que je vous dise... Ben, bien entendu. Depuis 4 ans, je fais peur avec tout ce qui m'arrive. Parce que, imaginez-vous qu'un homme m'approche. Vous savez ce qu'il risque depuis 4 ans ? Alors des pompes neuves. Contrôle. Ouais, et finir avec. Contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire. Ennui judiciaire. Ah non, mais je suis infréquentable. On va voir, Christine. On va le tenter. On va voir, on va faire un test. On va le tenter. On va le tenter. Vous allez voir demain. Contrôle fiscal, Baffi. Contrôle fiscal. Non, non, je fais les impôts. C'est vrai, ça va ? Non, mais elle est hypothèque. Chirac, maintenant. Eh bien, peut-être que j'ai en train de... Attends, 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 on n'a rien fait. Un homme courageux. Dégrave-toi, je vais te pénétrer. Après, on va voir. Les emmerdements que j'aurai le lendemain. Christine, bouge un peu. Laurent. Laurent. Bon, alors. Moi, je ne comprends pas. Ah, il y a deux messieurs pour moi, Thierry. Ça va vite, hein ? Ah oui, ça va très vite. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à quitter la France ? Ah oui, bien sûr. Même sans amour, hein. Pour vous exiler au Paraguay ? N'importe où. N'importe où. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à faire évader Roland Dumas avec un hélicoptère ? J'aurais pu le faire, oui. Par amour, j'ai... Pour lui, j'ai fait presque six mois de prison en me taisant. Est-ce que, par amour, vous accepteriez d'avoir recours à la chirurgie esthétique ? Oh, apparemment, je le ferais pour moi, pour l'amour de moi, si j'ai envie de me voir mieux dans une glace. Peut-être un peu les nichons ? Non, ils sont bien, ils sont très bons. C'est un truc plus... On peut voir, putain. Un peu comme Thalia. Vous ne connaissez pas Thalia ? Non, qui c'est ? Formidable, Thalia. Thalia est notre nouvelle idole, ici. C'est qui, Thalia ? C'est une des GoGoGirls de Corti, il faut dire les choses, hein, Thalia. Ah bon ? Ouais. Elle est là, Méline, Thalia ? Elle s'habille. C'est dommage. Bon, alors justement, ça rejoint votre bouquin. Est-ce que par amour, vous seriez prête à vivre à Troyes avec sa maîtresse ? Oui. Vous êtes formidables, vous. Vous savez, je trouve que finalement, pourquoi pas ? Moi, de toute façon, les femmes me déçoivent... Je ne parle pas d'une façon sexuelle, mais je pense que les femmes aujourd'hui sont pour moi un exemple de... Et j'ai beaucoup plus de satisfaction, je parle de vie, parce qu'il n'y a pas que du sexe toute la journée, hein, quand on est avec quelqu'un, d'accord ? Non mais d'accord, donc vous êtes prête à vivre à Troyes. J'aime la compagnie des femmes, depuis 4 ans, les seuls exemples de courage, de trucs, c'est les femmes. Ben voilà. Ah ben voilà. Vous voulez que je vous donne un bel exemple de courage ? Oui. Eh ben j'ai envie de le faire. Je peux ? Oui. Eh bien j'ai une avocate qui s'appelle Sophie Beauté, qui a eu le courage de prendre mon dossier, qui a eu le courage pendant le procès, de risquer 6 mois de prison pour sortir le dossier des frégates qu'elle a posé sur le comptoir, comme on a dit au tribunal, devant le juge. Ah ouais ? Oui, elle risquait 6 mois de prison. Et cette femme, ce soir qu'on lui rende hommage, Thierry, parce que cette femme est en train d'essayer de sortir de l'enfer, le petit Mickaël Blanc. Ah ben attends, elle en parle toutes les semaines. C'est elle aussi qui s'occupe de Mickaël Blanc ? Oui, alors je crois que ce soir on peut avoir une pensée pour elle et lui donner du courage. C'est elle de Mickaël Blanc. Et voilà. Et voilà. Ouais, Sophie Beauté. Ah ben voilà Thalia. Tiens, venez Thalia, parce que Christine veut vous connaître, justement. Et ouais. Bonjour. Bonjour. Oui, merci Philippe. Ah oui, je t'en parle. Je pense que Thalia va rester là, absolument. Thalia, vous restez là. Vous êtes invité permanente de l'émission jusqu'au mois de juillet. Bien, alors, est-ce que, alors vous Christophe, est-ce que, par amour, vous auriez accepté de vivre avec l'amant de votre femme ? Quand on aime, on ne compte pas, quoi. On ne compte pas. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à aller tous les samedis soir dans un club échangiste ? Ah, par amour ! Oh non, je ne crois pas à ça. La reine du dessous de table dans un club échangiste, c'est que je veux voir ça. On arrive maintenant à une question qui vient de Clotilde Courreau. Vous connaissez Clotilde Courreau ? Qui est en préventive. Clotilde Courreau, c'est une comédienne qui, quand elle était plus jeune, embrassait mille fois par amour les chaussettes sales de son Jules. Non, ça m'intéresse pas. Vous ne feriez pas, ça ? Non, je ne ferais pas. Non, vraiment. Je suis capable de faire plein de choses, mais de faire six mois de prison, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Avec des chaussettes sales en prison, on doit en voir, c'est vrai. Alors, est-ce que, par amour, vous seriez prête à prendre 20 kilos parce qu'il aime les Rubens ? Oui, et puis ça ne me ferait pas de mal parce que j'en ai perdu 13 en prison. Mais ça va, vous êtes très jeune. Ça m'irait bien, oui. Oui, oui, même pas que par amour, je le ferais volontiers. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à cacher le corps de la personne qu'il vient de tuer ? Ah oui, tout à fait. Et par amitié aussi. Ah oui, par amitié aussi. Mais même pour rien. Cacher des corps, c'est un truc. Même une relation, elle le ferait. Mais c'est marrant. Non, parce que ce sont les deux choses les plus importantes. Et je crois plus encore à l'amitié qu'à l'amour. Oui. Et si un jour, un ami m'appelle dans la nuit et me disant, j'ai un corps, j'y vais, je l'aide. Et je ne lui demande pas ni pourquoi, ni comment, je le fais. C'est bien. C'est pour moi, l'amitié. C'est bien d'avoir une amie comme vous, dites-donc. Oui. Mais moi, je n'ai pas beaucoup d'amis comme ça. Mais il est con du mal. Alors, est-ce que, par amour, vous seriez prête à faire du trafic d'influence pour couvrir du trafic d'armes internationales ? Je ne sais pas. Bien sûr. Et pour être sûre de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Je ne sais pas.